bonjour tout le monde samedi le 10 octobre 2020 pour nous ici au québec c'est la fin de semaine de l'action de grâce donc longue fin de semaine de trois jours je dois me décider pour amener des jeux au chalet c'est pas le choix qui manque alors sans plus tarder je vous présente mon actualité ludique du 10 octobre c'est parti bonjour tout le monde bienvenue dans la société des jeux on se retrouve en ce samedi 10 octobre si vous l'écoutez live ou plus tard si vous l'écoutez en différé mais quoi qu'il en soit j'ai énormément de jeux à vous présenter on a énormément de réceptions au courant de la semaine et surtout énormément de demandes j'ai beaucoup d'éditeurs qui ont communiqué avec moi qui arrivent prochainement sur kickstarter ils sont intéressés à partager l'information sur le projet donc je vous partage l'information et éventuellement lorsque j'aurai le prototype je pourrai vous montrer le jeu on va commencer cette semaine avec quatu de la compagnie synapse game et c'est des concepteurs étienne du bois roi un abonné à la chaîne salut et sa conjointe pascal les deux je les ai rencontrés lors de la création du prototype j'ai même apporté leur prototype à un concours lorsque j'ai fait la croisière du capitaine maple et je suis très très heureux de voir que le projet a abouti et que c'est maintenant un jeu un vrai jeu dans une vraie boîte alors est magnifiquement illustré magnifique composante c'est dans l'esprit maya dans lequel on va composer des dragons et on va faire un set collection c'est un repêchage de pièces très accessibles très gameplay très fluide et bien content de savoir qu'en plus on a pensé à la société des jeux avec une version de solo 1 à 4 joueurs des parties donc de 30 à 60 minutes bien bien hâte de me plonger à l'intérieur de la boîte j'ai regardé le matériel c'est excessivement bien fait donc félicitations à vous deux et on vous représente ça pressionnement sur la chaîne mais sachez que ça arrive en boutique vous allez sûrement voir ça arriver en boutique et c'est un produit québécois j'ai également ici un petit prototype qui m'a été envoyé et on parle du jeu pachakouna c'est de la compagnie triceraptop et c'est du concepteur jonathan tarkella c'est Marc du air qui est l'éditeur je pense qu'il a même confectionné les boîtes de prototypes qui m'ont envoyé une copie je pense qu'il vient de la suisse ma mémoire est bonne et c'est un projet qui va arriver sur kickstarter prochainement alors 3 novembre j'ai beaucoup apprécié le matériel c'est un placement tuile le repêchage pour deux joueurs mais avec des hexagones en trois dimensions on a une question de volume sur les pièces puisque on parle ici d'un jeu qui se promène qui est dans l'univers de la bolivie et de ses environs donc une des villes les plus hautes au monde et on a l'aspect de trois dimensions sur les tuiles alors ça je trouve ça très intéressant ça s'en vient sur kickstarter le 3 novembre et je vous présente ça dès que j'ai le temps de vous faire la vidéo plusieurs m'ont demandé qu'est ce qui arrive avec adventure of d j'ai reçu le prototype et soyez sans crainte la version pdf des cartes et du jeu complet va sortir en version française c'est deux abonnés à moi qui l'ont traduit et j'ai le jack m'a confirmé que ça allait suivre très prochainement donc à suivre avec adventure of d sur pdf au niveau du jeu donc c'est super bien petit aparté pour dire que j'ai reçu donc de mes amis de lucky dog games la série de mint j'avais pas essayé celui-là mais une coopérative et j'ai adoré c'est probablement le jeu que j'ai joué le plus au courant de la semaine déjà une dizaine de parties jouées belle rejouabilité parce qu'on a plusieurs cartes c'est on est on a on représente des des héros et on va essayer de sauver la ville de certains vilains qui vont essayer de l'attaquer donc c'est vraiment faut travailler en coopérative mais ça se joue également en solo alors bien apprécier le jeu si vous ne connaissez pas c'est une belle suggestion de ma part et j'ai reçu également five minutes mystery c'est un nouveau concept on connaît la compagnie five minutes games ils ont fait plusieurs variantes c'est un jeu de rapidité en coopératif dans un donjon ils ont eu même la version marvel je pense qu'il était sorti et là on a un jeu de déduction et d'enquête en coopératif en cinq minutes c'est un autre jeu rapide mais très bien un à six joueurs et ce que j'aime beaucoup dans le jeu c'est qu'on a à faire ici avec une série d'indices donc on a des cartes dans lesquelles on va devoir trouver des indices tout ça en cinq minutes ça se passe très rapidement on va devoir essayer de trouver les suspects mais en utilisant ce qu'on appelle ici un codex donc on a différents pièces qu'on va trouver au floor communiquer pour trouver la bonne combinaison et éventuellement éliminer certains prospects suspects pour déterminer lequel est le bon suspect qui communique crime très très beau jeu belle découverte mystery en cinq minutes alors j'imagine que je pourrais vous présenter ça éventuellement mais bien aimé la qualité du jeu qui a été proposé j'ai également la compagnie l'équipe de 27c c'est une compagnie qui va nous offrir qui m'a offert sur pdf une version découverte de leur jeu c'est un jeu de rôle immersif très intriguant qui arrive bientôt sur kickstarter et juste par la bande annonce je vous laisse juger par vous même mais bien hâte de voir le résultat final parce que c'est assez intriguant comme comme sujet comme composante d'enquête alors j'ai bien hâte de découvrir ça ensuite j'ai frédéric de france qui m'a communiqué sa version française du jeu selfie stacker j'ai mis d'ailleurs les pillards de la mer du nord ici parce que c'est de chambre philippe si vous connaissez bien la série les architectes les paladins tout ça ça vient du même auteur et c'est cet auteur là qui a publié ce jeu si dernièrement sur kickstarter et puisque c'est un jeu qui parle de classement le jeu dans des bibliothèques dans des calax je trouvais ça très original et donc la version française sera éventuellement disponible grâce à notre abonné on va regarder si on peut localiser ça mais sachez que ça s'en vient je suis en révision sur les règles en français j'ai frédéric mars qui est un auteur que vous connaissez peut-être mais il a publié énormément de romans d'essais de toutes sortes et il arrive avec un jeu de société qui est présentement sur la campagne de financement ulule et il a fait ça avec son fils qui est joseph et son neveu loïc donc c'est un jeu de cartes que j'ai ici donc j'ai pas le jeu encore parce que c'est disponible en print and play mais c'est au pire tu meurs alors un jeu de bluff dans lequel on va faire du take that on va éventuellement avoir de l'élimination de personnages mais les personnages éliminés vont devenir des entités ou des fantômes qui vont venir contrecarrer les plans des autres alors je trouve la thématique intéressante et le visuel est quand même bien c'est un jeu assez en thème avec l'Halloween donc je vous invite à aller voir le lien sera disponible dans la vidéo pour découvrir le jeu de cartes avec au pire tu meurs ensuite j'ai Nicolas Odefroy qui est Mr Roll Up donc sur son pseudonyme de jeu et qui m'a offert Tales of Dungeon c'est un jeu de donjons de cartes qui se joue de 1 à 5 joueurs donc une version solo disponible c'est très accessible c'est à partir de 8 ans et des parties d'environ 30 minutes c'est disponible en print and play et c'est également disponible sur Tabletop Simulator c'est de quoi que je vais vous présenter éventuellement pour la campagne début novembre, 2 novembre alors j'ai du pain sur la planche pour la fin du mois d'octobre il faut que je me libère un peu de temps parce que les demandes sont excessivement présentes donc je vous partage l'information avec Mr Roll Up et Tales of Dungeon Tales of Dungeon qui arrive le 2 novembre sur Kickstarter j'ai des nouvelles également de Quentin pour The Last Battle of Rum c'est un jeu que je vous ai présenté dernièrement sur Kickstarter et il me confirme qu'il a commencé à recevoir ses copies prototypes finales pour la production que le bateau est en route et que tout ça devrait arriver pour Noël si tout va bien donc une bonne nouvelle, une production rapide pour The Last Battle of Rum j'ai bien hâte de voir le résultat final alors merci Quentin j'ai également David qui travaille avec une compagnie argentine et qui arrive avec un jeu, c'est un print and play avec une application il va y avoir une campagne Kickstarter disponible, je sais pas si c'est sur Kickstarter je pense que oui c'est donc un print and play dans lequel on va avoir une application pour jouer en même temps et ça se nomme Roll Z donc un jeu probablement de D dans lequel on va avoir des zombies c'est une thématique qu'on a souvent vue mais souvent c'est très winner comme combinaison alors hâte de voir le résultat, ce que j'ai vu graphiquement ça semble très bien alors bien hâte de le découvrir celui-là donc merci David et j'attends les informations supplémentaires pour la campagne qui s'en vient j'ai la compagnie He's Game qui arrive le 25 novembre avec Wishside c'est encore là un beau jeu de placement d'ouvriers pour 1 à 4 joueurs c'est intriguant celui-là, j'ai regardé les composantes du jeu ça me semble assez stratégique quand même comme jeu hâte de voir comment on adapte tout ça en solo mais sachez que ça s'en vient pour le 25 novembre avec Wishside ça aussi je vous présente ça éventuellement je continue, mais laissez pas finir avec Dreamcraft Game qui est reporté le début de sa campagne au 17 novembre et on parle du jeu USS Freedom et là si on regarde le titre on peut dire que c'est probablement exactement le jeu rêve de Martin Lafrenière on a fait un parlons-jeu ensemble mais bon déjà on a dit c'était quoi son jeu de rêve il parlait d'un jeu dans lequel on va découvrir l'univers un jeu vaste dans lequel on va se promener un peu à la Star Trek c'est exactement ça Martin, alors j'ai bien hâte de voir si le prototype va m'être envoyé je devrais vous présenter ça, alors merci Nico j'ai bien hâte de voir le jeu, si ça répond aux attentes je pense qu'il va y avoir une belle réception avec USS Freedom et finalement, parce qu'il faut que j'arrête à un moment donné mais ça c'est tout des projets que j'ai reçus dans la semaine donc ça va être chargé dans les prochaines semaines j'ai le 31 octobre l'apparition de Vampire The Eternal Struggle qui arrive en version française et c'est du concepteur Richard Garfield donc on connait tous le Richard pour son fameux Magic et c'est de 3 à 5 joueurs c'est un jeu dans l'univers de Mascara de Vampire donc ça aussi ça devrait être très apprécié et ça arrive à temps pour l'Halloween donc belle sortie encore là hâte de voir ça arriver j'ai mis ici l'énigme de l'enveloppe la semaine dernière je vous ai dit qui m'a envoyé une enveloppe vide parce que ça a fait le chemin que je serais chez moi mais avec le contenu en moins et j'ai finalement trouvé donc on parle ici de la compagnie IJOU qui m'a envoyé le prototype je pense que c'est un produit final c'est un jeu de cartes qui s'appelle Your Fighter j'espérais pouvoir vous présenter par contre c'est arrivé vide mais j'ai réussi à parler à la compagnie et je pense que je devrais recevoir un colis si la poste française veut bien me faire parvenir la poste je devrais pouvoir vous présenter ça donc Your Fighter je mettrai quand même le lien si vous voulez aller voir qu'est-ce qu'il en est ça me semblait intéressant ceux qui aiment les jeux de confrontation vous allez être servi avec celui-là ouf j'arrête ma liste parce que sinon j'aurais vraiment pas le temps de tout faire ça mais quand même on y va avec nos sorties pour boutique en commençant par le Randolph.ca j'ai quelques belles arrivées en magasin cette semaine avec entre autres Las Vegas qui arrive avec un nouveau packaging très coloré, très accessible c'est un jeu de party qui est super bien apprécié et il y a l'extension qui arrive en même temps qui est More Cash More Dice c'est maintenant possible de jouer de 2 à 6 joueurs dans lequel on va incarner des personnes qui vont venir dans des casinos on va essayer d'investir et éventuellement gagner le gros lot un jeu très accessible idéal pour les parties des fêtes alors sachez que c'est arrivé et en français c'est un jeu de Ravensburger ensuite j'ai Bazaar Quest qui est la version française de Bargain Quest je vous l'ai présenté sur la chaîne avec même une version de solo et ça, ça arrive en magasin chez nous en version française donc super beau concept content de le voir j'ai le dernier de Stonemaier's Games qui arrive avec Pandulum c'est de 1 à 5 joueurs toujours magnifique au niveau des composantes reste à découvrir par exemple le jeu j'ai pas eu la chance de regarder le gameplay si il n'y en a pas, vous qui le connaissez laissez-moi savoir mais j'ai bien hâte de découvrir Pandulum et je finis avec un petit dernier avec nos amis de Scorpion Masqué qui ont sorti Masterworld qui arrive finalement ici avec la version française donc essayé et approuvé par la Société des Jeux j'ai même eu la chance d'être dans le playtesting du jeu donc j'avais participé à une séance en compagnie de Christian au Scorpion Masqué et je trouve le concept super bien c'est un genre de mastermind mais de mots en équipe alors je pense que ça va aussi être idéal pour les jeux de party des temps des fêtes donc Masterworld je pense que c'est arrivé chez vous aussi en France alors ça arrive ici également au niveau Philibert donc j'en profite pour dire que dans la description il y a le lien si vous l'utilisez pour aller faire vos achats ça me permet d'avoir une redistribution des profits je vous remercie à l'avance si vous l'utilisez je vous ai présenté la semaine dernière ou l'autre d'avant Détective avec la saison 1 nous on l'avait seulement en anglais vous, vous venez de le recevoir en français donc vous êtes en avance sur nous là-dessus c'est un jeu de Portal Game et c'est peut-être un peu plus facile que la version précédente peut-être plus grand public 3 enquêtes assez plus rapides 90 minutes par enquête donc ça arrive en français chez Yellow alors bien hâte de voir ça arriver chez nous aussi j'ai mis ici Cartographeur qui a repris le top 3 de vos ventes et c'est sûrement pas c'est pas par hasard puisque présentement la saison 2 de Cartographeur viennent d'arriver sur Kickstarter on en parle un peu plus loin dans la vidéo alors très très bon jeu de Roll and Write si vous ne connaissez pas je vous invite à aller jeter un coup d'oeil je sais que Trick 12 aussi il fait compétition de ce temps-ci mais je n'ai pas eu la chance de l'essayer mais celui-ci est très bon et bien hâte de découvrir le nouveau qui arrive avec Hero finalement j'ai mis ici The Quick and the Undead qui est chez Inside of Games disponible en français c'est de Daryl Andrew et Adrienne Adamascou et dans le livre de règles mon nom figure Martin Montreuil à côté des deux designers qui sont ici et qui sont ces personnages c'est quand même les deux designers de Sagrada donc je suis bien content de voir que mon nom est associé à côté des designers quand même de renom alors j'ai contribué juste pour faire une variante solo qui a été reprise et adaptée par l'auteur mais quand même j'ai contribué et ça arrive chez vous en français alors petit jeu très simple mais dans un esprit de zombie dans le temps des cowboys du Far West donc idéal pour l'Halloween je vous le présente avec The Quick and the Undead alors ça complète ma liste de Philibert si on regarde au niveau des projets qui sont encore sur ma liste de suivi donc j'en ai découvert plusieurs la semaine passée j'y vais en rafale avec ceux qui sont encore sur ma liste mais je vous invite à aller consulter mes vidéos précédentes pour plus de détails en commençant par la 7ème citadelle toujours présente mais avec un ralentissement cette semaine on a une hausse seulement de 10% mais quand on dit seulement 10% on parle quand même de 26 808 contributeurs c'est pas rien on parle de 3.3 millions d'amassés jusqu'à présent et une campagne se termine le 15 octobre prochain un seul prix 69 euros 15 à 20 euros pour le shipping alors une formule gagnante pour eux 1 à 4 joueurs 1000 minutes pour au total de l'aventure mais ça se sépare en plusieurs chapitres ou plusieurs scénarios on peut facilement sauvegarder une partie pour la recommencer plus tard version française évidemment est disponible et on a laissé un petit peu de côté l'aspect survie pour aller plus vers l'aspect narratif dialogue avec les différents personnages on a aussi une carte dans laquelle on va donc évoluer ça je trouve ça bien il y a quelques bons ajouts des marqueurs de points de vie plutôt que nos cartes bref par contre le reste du jeu est très très similaire au 7ème continent j'ai hâte de voir si ça se démarque vraiment c'est peut-être ce qui accroche un peu au niveau de l'originalité du jeu parce qu'on fait vraiment lien entre les deux mais je suis quand même présent c'est sûr que je vais y être puisque c'est un de mes jeux préférés avec le 7ème continent et maintenant la 7ème citadelle c'est un watch que j'ai ici donc je vous ai dit que le jeu était disponible en anglais seulement par contre la campagne de Ulule ça c'est la version de luxe de la première campagne et le premier jeu avait été traduit ici par Boom Boom Game et ça sera encore le cas c'est une campagne qui arrive sur Ulule on parle de fin octobre début novembre j'ai pas la date officielle mais dès que j'ai ça je vais vous la communiquer c'est un stand-alone du même jeu avec un peu plus de profondeur on a ajouté un marché de l'argent alors il me semble très intéressant si vous avez pas celui-là j'invite à aller directement au 2ème sinon de l'ajouter à votre collection ça pourrait être bien parce que c'est quand même un excellent jeu assez difficile coopératif de 1 à 4 joueurs et là on a présentement 3479 contributeurs une hausse de 10% cette semaine et 217 000$ d'accumulés 15 octobre la fin de la campagne mais sachez que c'est seulement la version anglaise qui est disponible durant cette campagne-ci il faut attendre celle de Ulule pour avoir en français alors on attend la sortie et on regarde qu'est-ce qui arrive avec Set-A-Watch Dinosaur Island mon beau jeu rose c'est un des rares jeux que j'ai de ce couleur-là et c'est donc la compagnie qui est de retour avec Dinosaur World c'est un stand-alone dans le même univers et également en même temps c'est rare qu'on fait une campagne qu'on se joint mais on a Island Dinosaur Island Raw and Right c'est un Roll and Right dans le même univers celui-là m'intéresse parce que je pense qu'il va être différent donc le premier reprend le même thème World mais avec un placement de tuiles le deuxième c'est en format plus filler Roll and Right intéressant alors une belle campagne encore là pour eux ils sont rendus à 7229 contributeurs on a une hausse de 12% cette semaine et 826 000$ d'accumulés 17 octobre la fin de la campagne 30$ US pour le jeu 95$ pour les deux et c'est de 1 à 4 joueurs puisque la variante solo a été débloquée dans les stretch goals donc difficile à trouver par après moi j'ai eu de la misère à le trouver donc c'est peut-être le temps d'y aller par contre c'est seulement en anglais la version française n'y est pas disponible mais c'est un beau jeu dans lequel on va jouer avec l'ADN c'est un jeu de dés et c'est un beau placement ça c'est la première version l'autre c'est un peu différent mais on a un peu les mêmes thématiques quand même alors je pense pas d'être présent puisque j'ai le premier quoi que le Roll & Write m'intéresse à voir j'ai mis Shaolia ici vous êtes plusieurs à l'attendre puisque ça c'est l'extension qui est présentement sur Kickstarter avec A Great House alors c'est l'extension de Shaolia Raring States qui arrive de la compagnie Bad Commit Games présentement 796 contributeurs une hausse de 8% 63 000$ d'accumulés 23 octobre la fin de la campagne 25$ US pour l'extension 56$ pour le jeu de base 89$ pour le All-In on parle de 12$ à 13$ pour le shipping matériel excessivement beau au niveau du Kickstarter c'est vraiment de haute qualité un jeu grand public avec une belle profondeur on a plusieurs types de scénarios on va pouvoir avoir une rejouabilité en changeant les cartes on a de quoi donc pour assurer une belle longévité au jeu ça c'est intéressant et le fait que ça soit accessible à un grand public ça aussi et les gamers vont quand même y trouver leur compte ça reste des parties rapides mais qui deviennent quand même stratégiques malgré tout alors c'est très bien je vous avais dit donc que c'était le tirage cette semaine c'est ce qu'on va faire mais un peu le tard dans la vidéo alors restez à l'affût puisque c'est aujourd'hui qu'on fait tirer pas une mais deux boîtes une au Canada une en Europe alors ça s'en vient le tirage dans quelques instants j'ai Machina Arcana qui est probablement la plus belle surprise de la semaine pourquoi ? parce que dès le début je vous ai dit que c'était un coup de coeur de ce type de jeu là et c'était par contre un gros narratif mais qui était disponible seulement en anglais moi j'ai la version anglaise ici de la première boîte avec la première extension et c'est la deuxième extension qui arrive c'est tous des stand-alone les uns des autres mais par contre maintenant c'est disponible en français alors ça a paru on a eu une belle progression cette semaine avec présentement 5278 contributeurs une hausse de 25% on est à 549 000$ d'accumulé et 15 octobre la fin de la campagne très abordable malgré tout c'est 25$ US pour l'extension 60$ pour le jeu de base et 100$ pour le complet incluant les deux extensions c'est un jeu qui utilise les stand-y et dans ce cas-ci ça fonctionne très très bien puisque c'est des images et les illustrations du jeu sont vraiment magnifiques si on parle d'un univers steampunk c'est ce qui en fait le charme c'est un beau gameplay avec également un beau narratif alors content de savoir qu'il arrive en français et j'imagine que vous aussi alors Makina Arkana maintenant en français alors merci à toute l'équipe une belle nouvelle de cette semaine Martial Art que je vous ai déjà présenté c'est disponible encore sur Kickstarter on a présentement 282 contributeurs mais malgré tout c'est une hausse de 23% et on est rendu à 9600 contributeurs donc merci si vous y avez contribué c'est un jeu que j'ai fait une vidéo il n'y a pas tellement longtemps on a également le jeu Agropolis c'est un stand-alone du très populaire Spuranopolis campagne très courte qui se termine dans la semaine c'est un pocket game solo ou coopératif qui est disponible pour seulement 10$ US on a présentement 5873 contributeurs c'est énorme pour ce petit jeu là 73% d'augmentation 10 octobre la fin de la campagne disponible à partir de 3$ US pour un print and play ça c'est super 10$ pour le jeu et on parle de 20$ pour les deux parce qu'on peut avoir la première version et l'extension et il y a même une petite extension qui permet de combiner les deux jeux donc ça c'est super c'est le genre de jeu je pense que je vais contribuer en version print and play parce que c'est juste un jeu de cartes facilement imprimable et on va pouvoir encourager l'auteur en même temps alors Agropolis qui devrait encore faire un autre beau succès le successeur de Spurnopolis jeu de gamer made a party c'est rare et Dungeon Fighter en fait partie donc j'ai la copie originale du jeu mais malheureusement je l'ai au chalet puisque c'est là que j'y joue et c'est de retour avec non pas un mais 4 stand alone que vous pouvez combiner les uns avec les autres ça c'est assez intéressant et on a présentement 3019 contributeurs 37% d'augmentation on a 409 000$ d'accumulés 20 octobre la fin de la campagne disponible à partir 35€ par boîte et on peut aller acheter les 4 boîtes si on veut jusqu'à 120$ malgré tout c'est en anglais par contre ça reste un jeu quand même assez accessible il y a beaucoup d'iconographie si on peut mettre la main sur les règles je pense que ça va plus jouer très facilement et c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs des parties rapides 45 minutes environ et donc c'est un jeu d'extréité on va lancer des dés pour pouvoir atteindre une grosse cible et on va essayer d'attaquer un monstre sans mourir parce qu'on va incarner des personnages qui eux vont avoir des points de vie mais tout ça avec des complexités parce qu'on va avoir des armes et certaines armes ou certaines attaques du monstre vont faire en sorte qu'on va être obligé de lancer les dés les yeux fermés ou par-dessus notre épaule ou par-dessous notre jambe et là ce qu'il y a d'un particulier c'est qu'on n'aura pas seulement des dés mais on a des dés 20 des dés 4 une sorte de dés comme à Dungeon & Dragon alors hâte de voir ça Dungeon Fighter belle réussite si vous ne connaissez pas je vous invite à l'essayer ensuite j'ai Win War avec l'extension c'est de la compagnie Eldorado Game j'avais présenté sur la chaîne le premier jeu qui était en 3 volets et là c'est une nouvelle franchise avec Win War j'ai eu la chance de l'essayer en compagnie de mon ami Stéphane beau jeu rapide un jeu stratégique dans lequel on va se déplacer c'est un pick up and deliver donc on va aller chercher une ressource et on va venir la reporter pour essayer de l'emporter mais il y a du take that parce qu'on va devoir se défendre contre des des espèces de monstres qui vont être sur leur plateau mais également contre nos adversaires alors c'est intéressant et une belle réédition on a présentement 2695 contributeurs 22% d'augmentation 215 000$ d'accumulé pour la campagne et c'est jusqu'au 26 octobre prochain par contre pas de version française alors à suivre encore pour quelques temps avec Win War Fantastic Factory qui arrive avec l'extension Manufacture et Superfuge c'est un très beau jeu de placement c'est un engine building qui fonctionne très bien il ne faut pas s'y aux apparences les illustrations qui sont un peu enfantin malgré tout le jeu est assez stratégique assez qui a été donc réédité nouvelle réimpression avec les extensions on a présentement 2309 contributeurs pour 28% d'augmentation 289 000$ d'accumulé et 27 octobre la fin de la campagne 25$ US pour l'extension 40$ pour les deux extensions et 79$ pour le All-In il faut compter 15 à 19$ pour le shipping par contre c'est disponible seulement en anglais mais je sais que la compagnie Lucky Dog Games va mettre même a déjà mis je pense en précommande sur leur site la version française c'est eux qui vont s'en occuper alors vous pouvez directement vous rendre sur le site de Lucky Dog et le commander si vous y allez vous pouvez leur dire bonjour de ma part alors salut à tout le monde là-bas ensuite j'ai Apogee New Space Tale de notre compagnie DTA Game une compagnie que j'aime bien et qui sont présentement avec une belle campagne 1936 contributeurs une hausse de 54% cette semaine on parle de 153 000$ d'accumulé 14 octobre la fin de la campagne abordable à 36€ pour la version retail 49€ pour la version deluxe 4 à 7$ pour le shipping alors version française évidemment de disponible c'est un jeu de gestion de main de 4 1 à 5 joueurs donc un solo disponible et on a une course aux étoiles avec une construction de rocket donc de fusée très intéressant alors belle campagne bravo la gang là-bas mais avant de passer à nos nouveautés je vous présente comme à l'habitude notre Black Stories de la semaine notre Challenge Marvel Champion en solo et également notre tirage parce qu'on a quand même notre Shaolia Warren States et l'extension The Great House à faire tirer deux copies une en France une au Canada et c'est maintenant que ça se passe alors roulement de tambour c'était pas très réussi bref j'ai fait mon tirage hors d'onde parce que c'est des fois compliqué avec Siri qui fait des siennes j'ai deux gagnants alors en commençant par la France Fabien C de Saint-Malo en France alors félicitations à toi bravo donc je t'invite à communiquer avec moi sur la société des jeux à gmail.com et on prendra le contact pour faire ton envoi du jeu alors félicitations Fabien et également au Canada et là je suis surpris parce que j'ai quand même quelqu'un de l'Alberta j'ai pas grand abonné dans le reste du Canada mais c'est un Albertain qui a gagné alors félicitations Nazir Albe d'Irbri alors félicitations à toi bien content que t'aies gagné ça et bien content de savoir que le jeu s'exporte dans le Canada au complet alors Nazir je t'invite également à rentrer en communication avec moi via mon adresse courriel donc la société des jeux à gmail.com et on organisera pour t'envoyer le tout rapidement merci encore à la compagnie Bad Comet Game et pour tous ceux qui n'ont pas gagné le concours et qui attendaient pour aller contribuer à la campagne je vous invite à aller le faire et si vous le faites peut-être laisser juste un petit coucou en disant que ça vient de la société des jeux ça va être apprécié alors merci beaucoup la gang de Bad Comet Game on attend vos prochaines campagnes avec impatience parce que de beaux jeux vous avez créé au niveau du Marvel Champion le jeu de cartes on avait notre notre première vague de challenge que j'ai fait ça s'est bien passé et je vais faire une parenthèse si on veut sur la première section de la campagne en mettant fin à celui-ci en partant au nouveau challenge donc je vais commencer par féliciter notre gagnant en date de ma vidéo on avait Mark Miller qui était champion au niveau des points 94 points il était suivi de trépé de Stéphane Jacoupi avec 93 points et Carlos Torres-Croix avec 90 points donc c'est notre trio de tête alors félicitations à tout le monde on était quand même 47 à avoir contribué au challenge alors merci à tout le monde d'avoir contribué je vous invite à continuer à faire le restant du challenge pour vous classer éventuellement quand tout le monde le refait je referai le classement et je vous dirai le classement final mais pour clore la section pour en partir une nouvelle pour vous donner la chance donc on va partir avec la nouvelle campagne de l'événement du Grand Rouge peut-être une petite parenthèse pour vous dire notre corps parce que Stéphane et moi étaient présents pour le premier challenge donc j'ai fini 13e et Stéphane 16e sur 47 c'est quand même pas mal mais on va essayer de s'améliorer pour le prochain challenge alors celui-ci donc à partir de cette semaine on va y aller avec l'événement du Grand Rouge on va commencer par le chapitre 1 et on a la première version de la campagne le premier chapitre le scénario 1 qui est Crossbone on y va en mode normal et je vous donne comme contrainte d'utiliser un des deux héros de la boîte soit Arkeyes ou Spider Woman et vous pouvez prendre le deck d'allégeance de votre choix moi j'y étais avec Arkeyes en mode donc le deck préconstruit qui était fourni dedans c'était mon choix et donc on parle ici du deck d'affinité de commandement alors on y va comme ça et on va suivre la règle de base de la campagne donc vous prenez en note le nombre de tours c'est la seule chose que vous allez être supplémentaire à prendre et vos points de vie à la fin de la partie et je vous dirai la semaine prochaine comment compter tout ça mais il y aura dans le Drive toute la procédure pour faire votre classement et rentrer vos points je vais partir ça sur une page à part donc je vous invite à venir à vous joindre à nous pour le nouveau challenge vous pouvez rentrer n'importe quand dans l'aventure et vous pouvez également compléter le premier challenge alors Marvel Champions ça commence cette semaine également notre Black Stories de la semaine la semaine dernière j'avais un jeu j'avais un film qui était un peu une comédie à chaque fois que je sors une comédie je me dis ils ne le trouveront pas parce que ça a un thème d'horreur mais ce n'est pas vraiment un film d'horreur mais vous avez été champion vous l'avez pratiquement tous deviné et on parlait ici de Wounded donc un personnage qui travaille dans un magasin d'électronique qui est un vendeur et il porte une chemise blanche et une cravate mais soudainement ça devient tout haché de rouge sans et il fait comme si rien n'était mais non c'était pas c'était pas une attaque c'était pas une balle qui a percé le ventre c'était son crayon son stylo qui s'est mis à couler dans sa poche et on parle effectivement de Shaun of the Dead et vous êtes nombreux à l'avoir trouvé alors félicitations 2004 le film qui a connu un franc succès je comprends bien par chez vous également le challenge de la semaine on a A Painful Wake donc un réveil douloureux alors on est ici l'oratoire a eu lieu donc on a ici un enterrement le tombeau a été mis en terre et suite à ça les enfants ont été battus ok c'est un peu un peu macabre mais il faut le voir comme étant probablement également une comédie une comédie noire qui est un film qui date de 1993 mais tiré d'une série télévisée des années 60 et là je pense que je vous en ai dit assez alors un réveil brutal donc on a on a dit les derniers sacrements on a enterré le cobaye le calave et on a battu les enfants battu c'est peut-être un grand mot mais je le traduis textuellement alors c'est mon Black Stories de la semaine je vous invite à répondre en grand nombre dans la description il y aura le lien pour aller à la vidéo et vous pouvez me laisser votre réponse me dire si vous aviez ou pas la bonne réponse alors ça complète ma longue vidéo d'introduction cette semaine et j'y vais avec ma liste de nouveautés j'oublie pas de vous dire deux choses Ulule j'ai mon ami Frank qui a fait sa liste elle sera disponible dans la description si vous voulez aller voir ses dernières troubailles sur Ulule et les autres plateformes et j'en profite également pour souhaiter de bonnes vacances à mon ami Eric Antonini qui est notre directeur des ventes chez Randolph donc Eric et à toute ta famille bonnes vacances pour cette semaine de relâche moi j'en profite pour choisir quelques jeux là-dedans et partir trois jours au chalet donc sans plus tarder nos nouveautés c'est parti je débute ma liste de suivi cette semaine avec Cartographer Heroes un stand-alone de l'excellent Cartographer le Flip and Ride de l'univers Roleplayer présentement 3862 contributeurs 272 000 $ d'accumulés et 23 octobre la fin de la campagne on parle de 22 $ US pour le jeu 40 avec les 3 cartes d'extension et il faut compter 8 à 12 $ pour le shipping c'est de 1 à 100 joueurs 10 ans et plus 30 à 45 minutes par partie alors ça peut être combiné avec le premier jeu on a affaire ici avec le même mécanique sauf qu'on ajoute de nouveaux monstres avec des habiletés et des héros pouvant les éliminer malheureusement pas de version française de disponible durant la campagne mais ça reste un excellent jeu à découvrir si vous ne connaissez pas avec Cartographer l'extension Heroes qui arrivera prochainement en boutique j'imagine en français également mais il faut compter un bon délai entre l'apparition sur Kickstarter et la sortie boutique alors pour les intéressés jusqu'au 23 octobre prochain et j'ajoute à ma liste Frostpunk The Board Game une adaptation d'un jeu vidéo de la compagnie Eleven Bit Games présentement 9 363 contributeurs 1.6 millions d'accumulés et 28 octobre la fin de la campagne alors excellent début de campagne pour eux un jeu qui se détaille 75 euros pour la version de base 125 pour la version de luxe il faut compter 10 à 20 euros pour le shipping c'est un jeu de survie mais de cité dans un univers rempli de neige bref bienvenue au Québec pour ceux qui veulent un avant-goût on a ici affaire avec une tour de génération de cubes non pas sans nous rappeler de Dark Tower avec le retour l'année dernière sur Kickstarter c'est un jeu de 1 à 4 joueurs des parties de 120 à 150 minutes 16 ans et plus et un nom retenir Adam Kappensky l'auteur de Nemesis qui en est à l'origine alors ça vaut la peine juste pour ça 10 à s'y attarder c'est un placement d'ouvrier coopératif avec une campagne immersive et disponible en français le choix de la langue sera fait directement dans le pledge manager après la campagne alors c'est un peu cher mais c'est dans mes cordes alors à suivre avec Frostpunk de Board Game et j'ajoute également le retour sur Kickstarter du surprenant Dungeon Drop qui revient avec deux stand-alone Drop Too Deep et Tavern Tales présentement 2258 contributeurs 180 000$ d'accumulé 29 octobre la fin de la campagne 16$ US pour une boîte 29$ pour les deux et possibilité de prendre un tapis avec des bordures alors ça c'est un must-have avec ce type de jeu pour ceux qui ne connaissent pas je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai déjà fait sur la première version du jeu c'est de 1 à 4 joueurs 8 ans et plus 20 minutes par partie malheureusement version anglaise qui est seulement disponible pour l'instant avec le Kickstarter mais version française qui sera éventuellement disponible en boutique alors à suivre avec le retour de Dungeon Drop jusqu'au 29 octobre prochain je poursuis avec Herbaceus et l'édition format de poche qui revient sur Kickstarter 838 contributeurs 22 000$ d'accumulé 20 octobre la fin de la campagne et c'est 15$ US pour le jeu 10$ de shipping directement dans le Pledge Manager c'est un jeu simple et accessible de collection d'ensemble très bien illustré par Brett Sobel alors si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai déjà fait sur le sujet avec Herbaceus jusqu'au 20 octobre prochain et c'est le retour également de Embush Epic qui revient après un financement non réussi l'année dernière alors nouvelle tentative avec un prix à la baisse présentement on a 282 contributeurs 20 000$ d'accumulé et 29 octobre la fin de la campagne 39€ au jeu de base 54 avec les deux extensions il faut compter 14 à 18 pour le shipping une version française complète du jeu est disponible ça c'est une bonne nouvelle 1 à 4 joueurs 60 minutes par partie 12 ans et plus c'est un semi coopératif dans lequel on va devoir se faire alliance avec nos partenaires pour passer à travers un donjon un jeu simple de jet de dés pour combattre des monstres une évolution de personnages intéressante avec une progression de dés un peu à la dungeon en dragon mais beaucoup plus light alors à suivre Embush Epic jusqu'au 29 octobre prochain et pour ma petite trouvaille de la semaine studies in sorcery de la compagnie Weird Giraffe Game 8e projet pour eux 519 contributeurs 20 000$ d'accumulé et 29 octobre la fin de la campagne disponible à partir de 6$ pour le print and play 19 le jeu de base 29 avec l'extension et il faut compter 9$ pour le shipping 1 à 4 joueurs 10 ans et plus 45 minutes par partie alors c'est un jeu de cartes dans lequel on va faire des études pour soit aller en alchimie des études longues mais payantes la sorcellerie qui est plutôt puissante mais qui peut être pratiquée seulement lors de certaines phases de la lune et la réanimation qui nécessite de trouver des composantes assez difficiles à déterrer alors mais qui peut quand même vous donner un sérieux coup de pouce parlez-en à mon ami Victor et son fameux Frankenstein alors c'est un jeu de gestion de main de carte pousser sa chance original, thématique mais malheureusement seulement en anglais pour l'instant alors c'est The Intercercery disponible jusqu'au 29 octobre prochain j'ajoute également une suggestion d'un abonné la semaine dernière un jeu qui était passé sur mon radar mais qui est très beau un jeu de cartes qui se nomme Desolated premier projet de la compagnie du Danemark on parle de 613 contributeurs 50 000$ d'accumulé une campagne qui se termine le 29 octobre prochain 19 euros le jeu de base et plusieurs extensions disponibles jusqu'à 79 pour le All-In on parle d'un jeu de construction d'engin pour 1 à 6 joueurs des parties de 30 à 60 minutes multilingue donc la version française est disponible belles illustrations iconographie assez simple une gestion de main de carte et une collection d'ensemble afin de faire combiner les différents icônes des cartes alors un jeu qui me semble simple mais très beau et accessible avec en prime un solo d'inclus alors à regarder de plus près avec Desolated jusqu'au 29 octobre prochain et je complète ma vidéo avec ce qui est probablement le jeu le plus joué dans ma famille on parle évidemment du jeu de cartes alors la réinvention du jeu avec 5D deck qui actualise le tout avec l'addition de certaines cartes maintenant passant le jeu à 81 cartes on introduit le 1 la princesse la cinquième couleur avec les étoiles on parle de 212 contributeurs 117 000$ d'accumulé 22 octobre la fin de la campagne à partir de 11$ canadiens et c'est d'un concepteur québécois donc Christian Provo à suivre puisque je suis en contact avec lui pour découvrir les nouvelles applications du jeu de cartes alors je vous laisse là-dessus je vous souhaite un bon week-end à tous et j'espère de vous lire en grand nombre je vous réponds dans les meilleurs délais et on se revoit la semaine prochaine pour d'autres découvertes à la Société des Jeux bonne fin de semaine à tous bye